Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du mascara 3D Fiber Lashes Plus de chez Unique et le but de la vidéo c'est de pouvoir reconnaître un mascara contrefait, d'un vrai mascara, histoire que vous puissiez savoir si le mascara que vous avez acheté sur n'importe quel site est un vrai ou une contrefaçon ou alors de vous prévenir contre l'achat de contrefaçon sur internet qui pourrait être sympa. En général la meilleure façon de ne pas acheter une contrefaçon c'est d'acheter sur le site officiel donc vous l'avez par exemple en barre d'info ou un autre site. Vous pouvez trouver des personnes qui sont assez convaincantes pour faire croire que ce sont des vrais même si j'en doute parce que un revendeur unique n'a pas le droit de passer par ce genre de site, on ne sait jamais. Donc soit vous êtes là parce que vous suivez mes vidéos et que du coup vous ne voulez pas avoir à acheter ce genre de contrefaçon, soit c'est trop tard vous êtes déjà passé par un site internet et dans ce cas là vous pouvez être sûr que d'ici la fin de cette vidéo vous saurez si votre mascara 3D Fiber Lachet Plus est une contrefaçon ou un vrai mascara. On commence tout de suite. Alors j'ai dans mes mains deux mascara 3D Fiber Lachet Plus, il y en a un des deux qui est une contrefaçon et l'autre qui est une vraie. Donc là comme ça, j'ai envie de vous dire, alors déjà je vais le mettre à l'endroit. Là comme ça, comme je vous le montre, on ne voit pas tellement de différence. On se dit que c'est exactement la même chose. Je vous montre. On ne voit pas de différence et pourtant il y en a énormément quand on regarde de près. Donc dans un premier temps, je vais vous donner les différences qu'il y a entre les deux produits. Donc la contrefaçon et le vrai. Et dans un deuxième temps, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir comparer avec un autre, je vais vous donner des petits tuyaux pour que vous bénéfiez par vous-même si le produit est un vrai ou pas. Alors déjà les différences, on a, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on a déjà la première chose flagrante, c'est la différence de couleur entre le mascara authentique et la contrefaçon. Donc ça c'est l'authentique, ça c'est la contrefaçon. La contrefaçon a une couleur rose fuchsia au niveau de l'écriture de Fortified with uplift, n'est-ce pas ? Et donc pour le vrai, c'est vraiment un rose fluo. Donc ça part plus vers le violet ici, c'est vraiment un vrai rose fluo ici. La deuxième chose qui est flagrante, quand on reçoit un mascara contrefait, mais vous allez voir que c'est hallucinant, il s'arrête, je ne sais pas, je ne comprends pas, bref. J'ouvre, donc le mascara s'ouvre comme ça, on peut retirer le 3D comme ça, hop, je l'ouvre. Donc ça c'est le vrai mascara, donc vous avez une personne qui est juste là, c'est une femme de type caucasien, qui a de vos cheveux lents, n'est-ce pas ? Alors dans la contrefaçon, voilà ce qu'on a. Je vous montre les deux, j'ai l'un côté de l'autre. La contrefaçon qui est juste en haut, on a une femme qui serait plus de type méditerranéen, qui pourrait plus me ressembler, et qui n'a pas de cheveux apparents. Voilà, attendez, je le tire encore un peu pour que vous voyez. On ne voit pas de cheveux apparents ici, alors que là, on voit clairement ses cheveux. Donc c'est deux personnes différentes, deux teints différents, deux bouches différentes. Les yeux se ressemblent un tout petit peu, mais quand je vous dis un tout petit peu, en fait c'est juste quand on referme les boîtes qu'on pourrait se dire que bah ouais c'est pareil, sauf qu'en fait non. Maintenant je ne vais pas vous montrer tous les détails là, parce que ça ne sert à rien. Il faut vraiment ouvrir les boîtes pour se rendre compte que c'est deux femmes complètement différentes. Sinon, si vous voulez comparer aussi au toucher, la boîte du vrai, elle a une sensation de velours en fait. Alors que la boîte de la contrefaçon, elle est lisse, elle est complètement lisse, elle glisse. Alors, autre chose, vous avez quand on l'ouvre, Voici les deux boîtes. Vous voyez qu'il y en a une qui se tient ici et l'autre qui se casse la gueule là. Et en fait, évidemment, vous avez compris, celle qui se casse la gueule, c'est la fausse, c'est la contrefaçon. Ensuite, encore pire, alors attendez, je retire les deux. Donc, vous avez les petits produits qui sont dans les étuis. Je les mets exactement à la même hauteur. Et là, on se rend compte que là, à ma droite, j'ai le vrai et à ma gauche, j'ai le faux. Donc, on a le vrai qui est plus grand que le faux. L'inscription unique là, la petite languette unique, elle est complètement en bas. Alors que là, il y a une petite marche quand même. Et sinon, les tissus se ressemblent assez. Bon, on voit que la couture du faux est quand même un peu moins bien faite quoi. Mais bon, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir. Ce n'est pas un truc flagrant. Et pour finir, si on veut comparer les deux. Alors, je vous sors les deux transplanting gels. Quand on regarde les bouteilles, elles ont la même taille. Elles ont le logo unique toutes les deux. En fait, la seule différence qu'on va trouver au niveau des transplanting gels, c'est l'écriture juste en dessous. Et en fait, j'ai démélangé, comme vous voyez depuis tout à l'heure. Mais je sais pertinemment que celui-là, c'est le faux. Parce que, en fait, l'écriture du faux est beaucoup plus fine que l'écriture du vrai. C'est bizarre. Je vais vous dire, en fait, je préfère la contrefaçon, l'écriture de la contrefaçon que l'écriture du vrai. Parce que je trouve que c'est plus visible quand la police est un peu plus petite. Mais le vrai mascara a une écriture un peu plus grosse. Voilà, donc, le vrai dans son étude. Sinon, à part ça, à comparer, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est quand même énorme tout ce que je viens de vous citer. Maintenant, si vous voulez, si vous achetez un mascara 3D Fiber Lashes Plus, que vous n'avez pas d'amis dans votre entourage qui a le mascara, et que vous voulez quand même savoir si votre produit est un vrai ou une contrefaçon, j'ai quand même des petits indices encore à vous révéler. Et ces deux indices-là se trouvent à l'arrière de la boîte. Donc, on va prendre notre 3D Fiber. Alors, prenez votre, faites le test avec moi si vous l'avez à la maison. Prenez votre mascara 3D comme ceci, c'est-à-dire avec le 3D vers le haut et l'écriture vers le bas. Et tenez, je vais le faire avec ça. Donc, vous prenez votre boîte comme ça et vous la retournez par la gauche. C'est-à-dire que vous la retournez par la gauche comme ça. Ok ? Quand vous la retournez par la gauche, vous devez trouver en haut votre code barre. Dans la contrefaçon, il faut toujours le tourner à gauche comme ça, sinon ça ne fonctionne pas. Quand vous le retournez vers la gauche comme ça, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas été mis de la même manière, en fait. Donc, du coup, ils sont inversés, en fait. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, en gros, prenez votre mascara 3D, je résume un petit peu. Avec le 3D en haut, l'écriture en bas, vous le retournez. Si c'est un vrai, le code barre est en haut. Si c'est un faux, le code barre est en bas. Voilà. Et la dernière chose, et j'ai envie de dire, c'est quand même la chose la plus flagrante. Mais je ne l'ai pas dit en premier parce qu'on ne sait jamais, avec l'évolution des choses, les contrefaçons peuvent se développer et régler ce genre de petits détails. Mais pour l'instant, c'est le cas. En fait, je vous montre. Donc, vous avez votre code barre. En dessous du code barre, vous avez un numéro de lot. C'est le batch code. Ce numéro de lot, il est obligatoire pour tous les produits en vente. Normalement, pour tous les produits qui sont en vente, vous avez toujours votre batch code. Chez Younique, le batch code, le numéro de lot, il est inscrit ici, juste en bas. Et vous le trouverez systématiquement. Dans la version fausse, je vais le retourner. Dans la version fausse, en fait, il n'y a pas de batch code. Donc, je vous les remets l'un côté de l'autre. Hop. Je vous les mets à l'envers pour ce soir. Donc, batch code pour le vrai. Numéro de lot pour le vrai. Et pas de numéro de lot, pas de batch code pour le faux. Voilà. Donc là, c'est clair et c'est net. Prenez votre boîte si vous l'avez à la maison. Retournez-la, quel que soit l'envers, l'endroit, je ne sais pas quoi. En dessous du code barre, si vous avez un numéro de lot, c'est que c'est un vrai, presque à 100%. Si c'est un faux, vous n'aurez pas de numéro de lot. Et alors là, si vous n'avez pas de numéro de lot, vous pouvez être sûr à 100% que votre produit est un faux. Encore une fois, cette vidéo, je la fais maintenant. Je vous la poste à l'heure actuelle. On est en fin février 2016. Les contrefaçons évoluent malheureusement. Donc, à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on peut reconnaître un vrai mascara 3D Fiber Lashes Plus et un faux mascara 3D Fiber Lashes Plus. Si les choses évoluent, au pire, je ferai une update. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, vous avez toutes les clés pour éviter la contrefaçon. Et pour être sûr vraiment, vraiment, vraiment d'éviter les contrefaçons, n'achetez pas sur eBay, n'achetez pas sur Amazon parce que c'est interdit. On peut perdre notre licence d'ambassadrice si on vend des produits uniques sur ces sites marchands. Donc, soit vous avez des fraudeuses, soit vous avez des contrefaçons, c'est sûr. Et la meilleure façon d'avoir les prix corrects et les produits authentiques, c'est d'aller se diriger vers une ambassadrice unique, de lui demander quelles sont les manières d'avoir les produits à tarif réduit. Et je vous assure qu'il y a des solutions. Il y a des petits jeux qui se font sur Unique qui peuvent vous servir à attraper des codes promo, des pourcentages de réduction, etc. Donc, il y a moyen d'avoir les produits uniques à bas prix. Oui, oui, oui. Vous pouvez avoir du 50% de réduction, etc. Il y a moyen. Donc, au lieu d'acheter n'importe quoi et de vous crever les yeux comme dans certaines photos qu'on peut voir sur internet avec des contrefaçons, produits toxiques, etc. Venez, rapprochez-vous d'une ambassadrice unique et demandez-lui comment faire. Demandez-lui quels sont les produits qui pourraient vous être adaptés. Demandez-lui comment faire pour avoir des réductions, etc. C'est très, très important pour vos yeux. On ne joue pas avec nos joues. On pourrait avoir un bouton, etc. On joue avec nos yeux. C'est super important. Alors, s'il vous plaît, les filles, faites attention. Et si vous avez votre authentique mascara 3D Cyberlashes Plus, je vous souhaite une bonne utilisation. Et voilà. Moi, je l'ai sur les yeux, là. On dirait que j'ai des faux cils. J'adore. Je l'ai sur les yeux. Donc, si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en barre d'infos juste en bas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !